Après la messe, Louis XIV se consacre à son métier de roi dans le cabinet du conseil. Le décor présenté ici est d'époque Louis XV. Chaque jour est consacré à un conseil particulier. Le plus important est le conseil d'État où sont traitées les affaires du royaume. On l'appelle aussi le conseil d'en haut. Il se tient plusieurs fois par semaine, un lundi sur deux, les mercredis, les jeudis et les dimanches. Il réunit le roi et ses ministres d'État. Durant tous ses conseils, le roi est silencieux. Il écoute, termine souvent par « je verrai » et prend ensuite ses décisions seul. La semaine se poursuit avec le conseil royal des finances. Il a lieu les mardis et les samedis et permet d'examiner le budget du royaume. Les vendredis sont consacrés aux affaires religieuses avec le conseil de conscience. Le roi s'entretient alors avec son confesseur, le père Lachaise. Enfin, un lundi sur deux, se tient le conseil des dépêches au cours duquel sont abordées les affaires intérieures du royaume. Attentif à son rôle de souverain, le roi travaille ainsi sept jours sur sept. Et puis, on va voir les affaires intérieures. Et puis, on va voir les affaires intérieures. Et puis, on va voir les affaires intérieures.